Le club de volets du GFCA va-t-il disparaître ? Ça pourrait être une conséquence de la baisse des subventions publiques versées aux clubs sportifs. La semaine dernière, en session ordinaire de l'Assemblée de Corse, Valérie Bodz y tirait la sonnette d'alarme. Son groupe n'a pas voté le règlement des aides aux associations sportives. Il faut évidemment une visibilité meilleure sur les subventions accordées aux clubs professionnels, mais je trouve que de mettre le club de volets sur le même pied que le football est incohérent, parce qu'on sait très bien que ça ne brasse pas autant d'argent, c'est aujourd'hui le risque de voir mourir ce sport en Corse. Valérie Bodz s'était levée contre cela, mais peut-être qu'elle aussi, avec sa commune, elle peut peut-être donner une aide au GFCA volets, parce que la CAPA n'a pas la compétence sportive. Nous, je sais que de notre côté, on fera au mieux, mais on fera aussi dans la limite du raisonnable. Être raisonnable, le GFCA en a-t-il les moyens ? Par rapport aux précédentes saisons, seule l'aide de 192 000 euros de la mairie d'Ajaccio ne change pas. En revanche, la subvention de la collectivité de Corse passe de 320 000 à 180 000 euros. L'enveloppe de 250 000 euros de communication versée aussi par la région devrait être modifiée. Enfin, le gaz ne pourra plus compter sur l'aide de 360 000 euros du conseil départemental, disparu lors de la fusion avec la région. Ces problèmes de finances, accentués par l'absence de droit TV dans le championnat de volets, ont naturellement des conséquences sportives, même si le club ne disparaissait pas. A l'heure actuelle, certains joueurs n'ont pas encore prolongé leur contrat et le recrutement est au ralenti. La situation du GFCA pourrait s'éclaircir dans les prochaines heures. Des discussions sont en cours avec la collectivité de Corse.